Musique Domino qui mange de l'herbe Et voilà Et bonjour tout le monde Bonjour mes amours Comment ça va aujourd'hui ? Je vous ai déjà souhaité une bonne année ? Et bien voilà, bonne année Meilleur que du bonheur Et que tous vos souhaits se réalisent dans cette année 2019 Ceci dit, il fait beau Il fait super bon J'ai envie de lézarder au soleil Mais en fait il faut que je fasse mes devoirs Voilà, chose promise, chose due Je vous dois encore la réponse à toutes les questions que vous avez posées sur YouTube Suite à la vidéo qu'elle a fait ambre En nos deux noms bien évidemment pour nous deux Et comme je n'ai pas envie de rester enfermée Donc Foxy il fait trop beau pour ça J'ai décidé de me balader un peu De vous emmener avec moi en balade Et je vais répondre à vos questions Bon, bien évidemment, je n'ai pas toutes les réponses Parce qu'il y a des réponses Tout simplement, je ne sais pas Je ne m'appelle pas Google Je m'appelle Krissa Voilà, vous le savez très bien Donc, venez avec moi On va se balader Et puis je vais tenter de répondre de mon mieux A toutes vos questions Allez, on y va ? C'est parti Alors, je ne sais pas si les questions sont vraiment dans l'ordre d'arrivée Je ne sais pas J'ai pris un ordre quelconque J'ai pris l'ordre tout simplement hier Comme les questions étaient arrivées Il y a une question de le breton Lydia Qui veut s'acheter un camping-car Et qui veut partir sur la route seule Et qui cherche une compagnie ou une compagne Pour, compagnie de route tout simplement Pour faire la route ensemble Parce qu'elle a un peu Elle appréhende un peu les différents problèmes Qui peuvent arriver sur la route Alors, je ne sais pas quoi dire Lydia C'est que le problème Enfin, le problème, ce n'est pas un problème Moi, personnellement Je ne sais pas Je ne saurais pas trop te dire Où regarder, où chercher Je n'ai jamais cherché une compagnie Ou une compagne de route Dès le départ J'avais prévu de voyager seule Pour garder justement mon indépendance Moi, je trouve ça génial C'est vrai, je suis assez débrouillarde Alors, on ne peut peut-être pas forcément Me prendre moi comme bon exemple La seule chose que je peux te conseiller Alors, je ne sais pas si tu as un compte Facebook Si tu as un compte Facebook Va sur Facebook Et cherche une page qui s'appelle Camping-car au féminin C'est un groupe Super sympa Je suis inscrit aussi Super sympa Il n'y a que des nanas Les hommes ne sont pas acceptés Alors, il y a des nanas La plupart sont des nanas qui voyagent seules Des femmes qui voyagent seules De tout âge Mais il y a aussi des femmes Qu'ils ont en couple Mais qu'ils ont seules Sur la page Parce qu'il n'y a que des femmes Qu'ils ont acceptées Il y a sur cette page-là Régulièrement La question est posée Moi, je veux aller quelque part Mais je n'ai pas envie d'aller toute seule Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui veut m'accompagner Ou qui veut bien faire la route avec moi Il y a régulièrement Des femmes Des filles Des nanas Qui demandent ça Alors, peut-être là Tu trouves ton bonheur Sinon, je pense qu'il doit exister aussi Des forums Des gens qui voyagent seules Je sais que ça existe en Allemagne Mais je ne sais pas du tout Si ça existe en France Je ne me suis jamais occupée Tout simplement Donc, je n'ai jamais cherché Donc, voilà C'est là Ce n'est pas moi Qui va pouvoir te trouver Un autre truc Alors, ensuite Il avait une question De Dominique Violet Je ne sais pas si il ou elle Peu importe Qui a posé une question Pourquoi on ne bouge pas ? C'est qu'on a tout simplement prévu D'hiverné ici Sur place C'est joli A Mechial C'est une belle petite ville Ou village C'est super sympa C'est un air de camping-car Mis à disposition Par la municipalité Il y a de l'eau Il y a l'évacuation On peut faire tout Il y a l'électricité Bon, il n'y a pas l'électricité Pour tout le monde Parce que la place Elle est assez grande Vous vous souvenez J'avais déjà fait Une vidéo Justement sur l'endroit ici On a tout simplement Prévu avec Ambre Et moi aussi J'avais besoin De se poser un peu De calmer un peu le jeu Parce qu'on a fait Quand même pas mal de kilomètres Depuis qu'on est parti Moi j'avais déjà fait Presque 20 000 kilomètres 16 000 Il me semble 17 000 kilomètres 16 000 à peu près Toute seule L'année dernière Et je bougeais Beaucoup Beaucoup France Italie Et ainsi de suite Allemagne aussi J'étais en Allemagne En 2017 Et avec Ambre aussi Ensemble On a fait beaucoup de kilomètres Et maintenant On a prévu De se poser un peu De se reposer Il y a plein de choses À faire aussi À l'intérieur de Foxy J'ai fait finir Ma décoration Ce n'est pas terminé Des rideaux à faire La couture à faire Et ainsi de suite Et puis En plus En hiver Il fait froid Je n'ai pas trop Envie de bouger J'ai eu la neige L'année dernière L'hiver dernier En Toscane Voilà Ce n'était pas génial Et puis ici Ça va Il fait beau Nickel Personne ne nous dérange On est bien Et par contre Oui effectivement Mars-Avril Je vais recommencer Bouger Ça c'est sûr Et certain Et Ambre aussi Et on va À la découverte Du Portugal Voilà On n'a encore rien défini Mais on va Re-bouger Et plus tard On ne va pas passer Jusqu'à la fin de la vie Ici Mais pour le moment On se pose On se repose Et oui Ça sera reparti Plus tard Alors Il y a Pascal Silva Rivera Qui avait posé la question Comment nous voyons Ou comment je vois Une question commune Donc moi je réponds pour moi Comment je vois l'avenir Dans six mois Dans un an Plus tard Écoute Je n'ai aucune idée Ça c'est une des questions Que j'ai un peu du mal à répondre Pour la simple raison Je n'en sais rien Je ne sais pas Je suis complètement libre De toute obligation Je n'ai plus rien Ni en France Ni ailleurs Donc je ne sais pas Je ne peux pas te dire Je ne peux pas te dire C'est ce que je sais C'est que je vais rouler Continuer à rouler Le plus long possible Le plus loin possible J'ai envie de découvrir Toute l'Europe Excusez-moi Je regarde un peu le chemin Pour ne pas me casser la figure Je ne sais pas Je ne sais pas Dans six mois Je serai certainement encore quelque part en Europe Avec Foxy Je ne sais pas où Peut-être encore en Espagne Peut-être en Italie Peut-être en Allemagne Je n'en sais rien Dans un an Ou jusqu'à la fin de ma vie J'espère que Ça sera pareil Parce que Je n'ai pas envie Mais alors pas du tout De redevenir sédentaire Si jamais Pour une raison X, Y Ou peu importe laquelle Raison technique Raison technique Non, raison technique Ce n'est pas une raison Qui pourrait m'empêcher De continuer la route Parce que les raisons techniques On peut le ressoudre Ou pour une raison De santé grave Pour que Il faut vraiment Une raison grave Que je ne puisse plus du tout Pouvoir bouger Et conduire Ou quoi que ce soit Alors une chose est sûre Si vraiment Je serai obligée D'arrêter la route Je n'irai pas Dans une maison de retraite Ça ce n'est pas du tout mon truc Je ne retournerai pas vivre en France Ni en Allemagne d'ailleurs Je resterai quelque part dans le sud Ça c'est sûr et certain Est-ce que ça sera Le Portugal Est-ce que ça sera L'Italie Est-ce que ça sera L'Espagne La Grèce Je n'en sais rien Peut-être même au Maroc Ou en Tunisie Je n'ai aucune idée Je ne sais pas Mais je suis sûre Ça sera dans le sud Au soleil Chaleur Si je me trouve Un petit bout de terrain Où je pourrais stationner Avec Foxy Et rester avec Foxy Avec plaisir Oui Oui Peut-être Je ne sais pas Dans un autre pays Je n'en ai aucune idée Mais je sais que ça sera Quelque part dans le sud Et comme moi Je n'ai plus de racines Nulle part Je n'ai plus de tâche Nulle part Ni en Allemagne Ni en France Ni quelque part ailleurs J'ai le choix Le libre choix Et donc Dans six mois Dans un an Je ne sais pas Ça dépend Mon état de santé Qui pour le moment Il n'y a aucun souci Non non Ne vous inquiétez pas J'en ai aucun problème Mise à part des petits soucis Dû à l'âge J'ai un peu de problème Estomac Mais bon Ce n'est pas méchant ça Ça ne m'empêche pas De continuer la route Je ne vois pas Si loin Je ne regarde plus si loin Je ne regarde plus si loin Je ne me projette pas Très loin Je sais que là Pour le moment Je suis ici À Améchal Au Portugal Ça me va très bien C'est parfait Je rebougerai plus tard Je veux descendre Sur la côte sud Et je veux refaire aussi Un peu la côte west Du Portugal Ensuite Je retournerai en Espagne Et ça c'est sûr et certain Pour découvrir l'Espagne Ensuite Avec Ambre On va peut-être aller En Allemagne C'est un de nos projets D'aller en Allemagne Et j'aimerais bien Découvrir L'ancienne Allemagne d'Est Parce que je ne connais pas du tout Mais à part de ça Je ne sais pas Je ne sais pas Voilà pour la réponse Alors il y a une autre question Qui est un peu caduque Depuis le temps De Sophie Therrier Noël Une question qui porte Ce Noël au Portugal Bon C'est vrai On n'a pas fait Beaucoup de vidéos Sur la décoration Au Portugal C'est simplement Parce qu'il n'y en a pas Il y a un tout petit peu Dans les rues Mais c'est vraiment C'est minime C'est minuscule C'est beaucoup 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 moins Qu'en France Et en plus Ça ne commençait que Début décembre Et c'est pareil Pour les boutiques Pour les supermarchés Pour les grandes surfaces Il y a très très peu De décoration de Noël Heureusement Parce que je déteste ça Et c'est vrai En France Excusez-moi Mais c'est vraiment exagéré En novembre Il y a déjà la déco Extérieure Intérieure Il y a déjà Des cadeaux Des gâteaux Tout ce que vous voulez Pour Noël Franchement Non Non Et en plus C'est ce qui m'agace Vraiment C'est la musique Dans les grandes surfaces Dans les boutiques Dans les supermarchés Et à partir de mi-novembre On n'a que des chansons De Noël Mais arrêtez S'il vous plaît De nous bassiner Avec Noël Alors vous voyez C'est pour ça Ici au Portugal Je suis très heureuse Il y a très peu De décoration Ici à Mechial Il n'y avait que Une seule maison Qui avait Un père Noël Grimpant Et un tout petit peu De décoration Il y a un tout petit peu A l'intérieur de la mairie Il y avait un petit Un tout petit sapin Très joli Fait avec des pains Des pommes de pain La cannelle Très joli Et même On était à Almodovar Il n'y a rien Il y a un tout petit peu Au-dessus des rues Mais vraiment 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 Et ça Ça me va Très bien Alors voilà Même si la question Est un peu dépassée Parce que nous sommes Quand même Le 5 janvier Aujourd'hui La réponse est là Très peu De décoration Maintenant je ne sais pas Comment c'est À l'intérieur de la maison Mais à l'extérieur En tout cas Il y a très peu Et ça Ça me va Très bien Alors Question Plusieurs questions De Michel Pampounot Notre ami Michel Notre ami Michel Il est très curieux Alors en fait Il a posé Trois questions En une question Je vais essayer De répondre Tout doucement Alors première question Qu'est-ce qu'on avait Comme expérience Avant le camping-car Moi j'avais Une toute petite expérience Dans des fourgons aménagés Mais ça remonte À très longtemps Le premier fourgon aménagé Que j'avais fait Avec mon compagnon De l'époque Dans les années 77, 78, 79 Oui quelque chose comme ça On avait aménagé De zéro Jusqu'à la fin À l'époque Un fort transit Mais en fait Qu'on l'utilisait Uniquement pour le week-end Parce qu'on faisait Du stock-car On avait besoin D'un véhicule Pour passer le week-end Sur le terrain De stock-car Pendant les courses Et ainsi de suite On n'est jamais Partis en vacances avec Et il était Complètement équipé Il avait tout 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 Il avait toilette Il avait cuisine Il avait chambre Il avait vraiment Tout Tout Il était super chouette Et super bien équipé Ensuite J'avais un deuxième Fourgon aménagé Avec mon mari Dans les années 86, 87 Oui quelque chose comme ça Qu'on avait acheté Deux cases Il était déjà commencé Il n'était pas terminé Donc on avait terminé Et là c'était pareil C'était même pas Pour partir en vacances C'était parce qu'on Travaillait en Suisse A l'époque On habitait en Allemagne Mais on travaillait en Suisse Et comme nous On était travailleur frontalière On était censé De quitter la Suisse Tout le soir Pour revenir tout le matin Mais nous On habitait À environ À Fribourg On habitait C'était quand même 65 kilomètres De la frontière On travaillait à Bâle Et on n'avait pas envie De faire les retours Tout le jour Donc on a juste Travassé la frontière On a dormi Dans notre fourgon Et on a repassé La frontière Le matin Donc là On a dormi dedans On a vécu dedans La semaine Du lundi soir Jusqu'au Jusqu'au vendredi soir En gros Et on est rentré Vendredi soir Et le dernier Que j'avais Que j'avais acheté Moi-même Il était tout 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 Fini Je l'avais acheté En 2000 Ou 2001 Quelque chose comme ça Et là Effectivement C'était pour moi C'est pour le week-end Pour partir en week-end De temps en temps Parce que J'avais du travail À l'époque Je travaillais la nuit Et mon week-end Commençait On va dire On va dire La nuit du vendredi À samedi Vers 2h 3h du matin Et je reprenais Que lundi soir À 18h Donc pour moi C'était génial Le vendredi soir Je suis allée au travail Avec mon camping-car Avec mon fourgon Mon van Non c'était pas C'était un fourgon aménagé Mais vraiment Très très bien aménagé Que j'ai acheté tout près Et donc je suis allée Je suis allée au travail Déjà avec ça Le vendredi soir Et après le travail 2h du matin J'ai pris mon camping-car Et je suis partie en week-end J'étais à Bordeaux Donc j'étais pas très loin De la plage Donc j'ai passé mes week-ends À la plage Et je revenais uniquement Le lundi Fin d'après-midi Comme ça j'évitais Les bouchons de dimanche soir Parce que ça c'est galère ça Et c'était la seule expérience Que j'avais en camping-car Mais vraiment Jamais un vrai camping-car Comme Foxy Et ça c'est une des raisons Pour laquelle Que j'ai acheté Chez le concessionnaire Chez un concessionnaire Parce que justement Je n'avais pas Assez d'expérience Pour pouvoir juger L'état d'un camping-car Et ainsi de suite Alors particulier Oui effectivement C'est peut-être un peu moins cher Oui c'est certainement moins cher Mais je n'aurais pas eu Les mêmes garanties Et voilà Donc je suis allée Chez un concessionnaire Et c'est pour ça J'ai acheté Chez un concessionnaire Et voilà Au bout des 16 mois Maintenant Je me sens Assez Assez calée Et assez costaud Et assez forte Je pense Je pense Si jamais Je veux changer Foxy Ce n'est pas prévu Du tout Parce que j'adore Mon Foxy Je veux l'amener Jusqu'à la fin De sa vie Ou de ma vie C'est long Et donc maintenant Je pense Je pourrais acheter Chez un particulier Alors deuxième question De Michel Pomponou C'est vite répondu Moi j'ai acheté mon camping-car L'année dernière Je passais commande Le 1er avril 2017 Non Ce n'était pas Poisson d'avril Même s'il pleuvait Comme pour faire promener Les poissons dans la rue Je passais commande Le même jour Et j'ai réceptionné Le 23 juin Donc je crois Que c'est à partir De 24 ou 25 juin J'ai vraiment dormi dedans En plein centre-ville de Bordeaux Je n'avais pas terminé De vider mon appartement Mais je n'avais plus mon lit J'avais vendu mon lit Donc j'étais stasinée Il ne faut pas le dire Il ne faut pas le dire J'étais stasinée En plein centre-ville de Bordeaux Dans l'hyper-centre de Bordeaux Dans une toute petite rue A 5 minutes à pied De mon appartement Je n'ai même pas payé Le ticket de parking Il ne faut pas le dire Voilà Donc fin juin 2017 J'ai réceptionné mon camping-car Et je dorme dedans Depuis 2 jours plus tard Donc fin juin 25 A peu près 25 juin Et je n'ai dormi Que une seule fois Depuis Mais une seule fois Dans un autre lit Que mon lit d'enfoxy Je suis fidèle là Vous avez vu ça ? Troisième question Pourquoi un départ Pourquoi on est parti Pourquoi je suis parti Pourquoi expatrié ? Je commence avec l'expatrié Je ne me sens pas expatrié Déjà je ne suis pas expatrié De la France Je suis déjà expatrié De l'Allemagne Depuis 99 Pardon 1990 Donc pour moi Ce n'est pas expatrié Je ne compte pas Retourner vivre en France Je vais vraiment finir Ma vie ailleurs Qu'en France Ou en Allemagne Peu importe Je ne compte pas Retourner en Allemagne Autrement que pour visiter Comme pour la France Je n'ai plus de tâches Donc je ne me sens pas vraiment expatrié Pas vraiment Pourquoi partir ? Parce que j'adore voyager J'adore voyager J'ai toujours adoré voyager Le dernier logement que j'avais C'était un logement de fonction Donc quand j'ai arrêté de travailler J'étais obligée de lâcher le logement aussi Et pour moi en fait La question se posait même pas De reprendre un autre appartement Et rester coincé dans un appartement Parce que les loyers à Bordeaux sont très chers Je n'avais pas envie d'habiter la campagne Parce que pour vivre à la campagne Il faut une voiture Et je n'avais pas de voiture Ça faisait 12 ans que je n'avais pas de voiture Je n'avais pas besoin Donc la question en fait Se posait pas vraiment Je dis toujours J'avais le choix entre appartement et camping-car Mais c'est qu'en fait C'est un peu bidon Cette réponse Parce que Ça faisait longtemps Longtemps Que de ma tête J'avais l'idée De partir en voyage Au départ c'était avec un bateau Et finalement non Il y a plus de possibilités Il y a plus de liberté En camping-car Qu'en bateau Donc en fait C'était Ouais Pour moi c'était un choix Une décision Logique Suite à toutes mes réflexions Depuis Deux ou trois ans Avant le départ À la retraite Déjà Est-ce que ça répond À tes questions Michel ? On se verra bientôt Non ? J'espère Allez À plus Alors Une question De Sonia Morsy Est-ce qu'on planifie Notre itinéraire ? Oui et non L'année dernière Quand je suis partie Oui effectivement J'avais relativement Bien Planifié mon itinéraire Excusez-moi J'avais un trou là Oui J'avais planifié mon itinéraire Parce que Pour la simple raison J'allais en Allemagne En France En Allemagne Et en Suisse aussi Pour Pour participer Pour voir des amis Et pour participer À certains événements Du Book Crossing Donc du coup Je suis allée voir des amis À côté de Clermont-Ferrand Je suis allée à Nîmes Je suis montée À côté de Tonon Ensuite Je suis montée tout doucement Pour arriver à Aachen Aix-la-Chapelle Pour un grand grand rassemblement Fin août Ensuite C'est Dessau Il avait La convention allemande À Dessau Ensuite Il avait Un meet-up Le meet-up mensuel À Berlin J'ai un oncle à Berlin Donc je suis allée à Berlin Je suis sur l'île de Rügen Je voulais voir L'île de Rügen Je voulais voir La côte La côte De la mer d'Est Donc j'ai longé la côte Après Il avait Une autre date À Flensbourg Qui malheureusement A été ratée Si Si je suis allée Je n'ai pas ratée Mais quand je suis rentrée Dans le restaurant Ils m'ont pratiquement foutue dehors Parce que c'est interdit aux chiens Et ça je ne savais pas C'était mentionné nulle part Donc je suis repartie Ensuite Il avait Une autre date Un autre rendez-vous À Elmshorn Donc c'est toujours Dans le nord de l'Allemagne Et j'aime bien ce coin là Même si en hiver Il fait assez froid Et j'aime bien la mer du nord aussi Donc je suis restée Dans ce coin Assez longtemps Ensuite Je suis redescendue Parce qu'il avait Un rendez-vous À Strasbourg Et De Strasbourg Ensuite Il avait un rendez-vous À Paris Toujours pour le book crossing Et Donc je suis Attention Attention Oh là là Il s'éclate là Il s'éclate C'est bien pour lui Donc il avait Un autre rendez-vous À Paris Où je suis allée aussi Et Ensuite Je suis redescendue Tout doucement Tout doucement Je me suis arrêtée À côté de la Rochelle Pour voir une amie aussi Et Ensuite Oui effectivement J'avais prévu De passer l'hiver En Toscane Donc là L'itinéraire Effectivement Il était Plus ou moins planifié Cette année Au début Quand on a commencé À rouler avec Ambre Oui aussi On avait certaines dates Où je voulais aller Et elle voulait aller aussi Et puis finalement Oui on est allé Elle avait Des obligations familiales aussi Après On avait prévu Le nord de l'Italie L'Autriche L'Allemagne Voilà C'est ce qu'on a fait Mais là On n'avait pas D'itinéraire fixe On avait dit Mais on va voir On traverse la frontière Et on va voir Et c'est ce qu'on a fait Au départ On voulait rester Beaucoup plus longtemps En Autriche Mais comme on a fait Des mauvaises expériences Et ça ne plaisait pas trop On est reparti De l'Autriche On a quitté l'Autriche Beaucoup plus tôt Que prévu Pour rester en Allemagne Et on est rentré en France Un peu plus tôt Que prévu Mais sinon Alors Je planifie en gros Les grandes lignes Mais en détail Pas vraiment Question 2 Martine Pantard Encore une question Qui est un peu superflue Parce qu'en fait Noël est passé Depuis quelques jours Déjà En fait La réponse C'est dans les vidéos Qu'on a fait Effectivement On a fêté Noël Ensemble Ambre John et moi Et La réveillon Ambre Ça ne lui intéresse pas Du tout Elle n'avait pas envie De faire quoi que ce soit Et on est resté Avec John Et deux jeunes Deux filles Enfin deux jeunes Même pas jeunes Elles ne sont pas si jeunes Que ça Camping-caristes allemandes Des femmes seules Aussi Qui voyagent seules Et Donc On a fêté On a fêté Ça chez moi Dans Foxy Le réveillon Du nouvel an Tranquille Chez moi Au départ On voulait juste Prendre une bière Donc Tout le monde Est venu chez moi Boire une bière Et finalement On est resté ensemble Jusqu'à je ne sais plus Deux heures du matin Ou quelque chose comme ça Mais on a passé Une super soirée ensemble Non Il n'y a pas de vidéo Désolée Question Danica Bon Est-ce qu'on utilise toujours Nos toilettes écolo Oui Effectivement J'utilise toujours Mes toilettes écolo Et qu'est-ce qu'on fait Avec les sacs Et bien À la poubelle Tout simplement Dans un sac poubelle Comme je mets Un sac poubelle Déjà Dans la cuve Des toilettes Maintenant J'utilise La litière Pour chat Mais je veux revenir À la sciure Parce que ça me convient mieux Il faut juste Que je trouve Une animalerie Parce que là Où j'étais Pour faire les cours Il n'y en avait pas Il n'y avait que la litière Et puis Et puis tout simplement Dans un sac poubelle Et puis À la poubelle Voilà Tout simplement Ça plaît Ou ça plaît pas Je vous entends Déjà venir Ah oui c'est dégueulasse C'est dégueulasse Pour ceux qui font le tri C'est comme ça Voilà Bon Je sais que normalement Ça se fait pas Garder les lunettes de soleil Mais là je fais Parce que je fais face au soleil Question de Cool nomade Chouette J'adore ton pseudo Question sur la création des bijoux Elle m'a donné deux liens La cabane à perles Et Créavia Donc du coup Je suis allée voir Sur les deux sites Non Ça ne m'intéresse pas Alors la cabane à perles Pour la simple raison Ça ne m'intéresse pas Parce que je fais mes propres créations Je crée mes bijoux De toutes pièces Je prends une bricole par là Une pièce par là Et je crée mes bijoux Donc la cabane à perles Ils n'ont que des kits Et ça franchement Ça ne m'intéresse pas Moi je fais vraiment Des pièces uniques Qui sont uniques au monde Il n'y en a pas une deuxième Et donc Il n'y a rien qui m'intéresse Par contre Créavia Effectivement Ils ont des choses Très intéressantes Et des belles choses aussi Oui Il y a certaines choses Qui pourront m'intéresser Mais C'est ce qui me fait hésiter C'est 8h99 Pour ne pas dire 9 euros Des frais de livraison Pour le Portugal Donc Je crois Je vais m'en abstenir Pour le moment Parce que de toute façon Pour le moment Je n'en ai pas besoin Et Je trouve Aussi Plein des Plein des ingrédients Pour mes créations Souvent En pleine nature Des morceaux de bois Des cailloux Des choses comme ça Mais aussi Dans les bricomarchés Des cordes Tout ce que vous voulez Des crochets Plein de choses Je trouve Tout simplement Dans les bricomarchés Des bricomarchés Leclerc Pour ne pas le nommer Voilà Donc Merci pour les liens Par contre Non La cabane à perles Ça ne m'intéresse pas Mais par contre Je gardais Le créé AVA Je gardais Dans mes favoris Et Dès que j'ai vraiment Une grosse 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 Commande Je pense Que je vais revenir Là-dessus Parce que Les frais de commande C'est la même chose Si on commande Pour 2 euros Ou pour 10 euros Ou pour 50 euros Et en plus À partir de 40 euros C'est gratuit Donc Je vais peut-être Revenir plus tard En tout cas Merci pour les liens Adeline Dubois Merci pour tous Tes commentaires C'est génial Pour répondre A ta question Où acheter Un camping-car Alors si tu veux Acheter du neuf Bien évidemment Il faut aller Chez un concessionnaire Peut-être éventuellement Dans un salon Salon de loisir Ou une foire Ou je ne sais pas trop quoi Tu auras peut-être Des prix plus intéressants Oui Je ne sais pas S'il y a Une foire là bientôt Mais je ne sais pas Je sais qu'il y a Tous les ans Il y a la foire internationale À Bordeaux Et là Ils ont Une partie énorme Pour les camping-cars C'est vraiment C'est vraiment Très 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 large Parce que c'est vrai En fait Il y a beaucoup de concessionnaires Aussi de la région bordelaise Tout au alentour De la cube Occasion Moi personnellement La première fois J'ai acheté Chez un concessionnaire Comme j'avais déjà dit Dans une réponse Tout à l'heure Pour des raisons Que j'ai expliquées Longuement tout à l'heure Mais pour du neuf Chez un concessionnaire Moi j'aime bien Le réseau Hippocamp C'est sympa Et surtout Moi j'adore Les Rapido Parce que j'adore Je pense que c'est Bien conçu C'est bien construit C'est bien fait Foxy c'est un Rapido Donc je ne veux pas Vous dire le contraire Ah voilà Aline Va voir Chez les concessionnaires Va faire le tour Des concessionnaires Et va aussi Faire le tour Des salons Tu peux avoir Des prix intéressants Parce que souvent Ils font des prix spéciales Des promos spéciales De salons Fin de salon Tu vois Dernier jour Les invendus Ou quelque chose Comme ça Tu ouvras peut-être Ton bonheur Pacha 2570 Tu nous as mis Dans ton commentaire Un lien vers un autre Camping cariste Qui est actuellement Aussi au Portugal Je ne vais pas dire Qu'il a tort Qu'il a raison Les expériences Sont très personnelles Et chacun Fait ses propres expériences Je ne sais pas Ce qu'il a vécu Au Portugal Moi mon avis Est très positif Sur le Portugal J'adore le Portugal J'ai toujours aimé Le Portugal Je redécouvre Le Portugal Après 30 ans D'absence J'adore toujours Et je veux Continuer A redécouvrir Le Portugal En langue élargée En travers Maintenant j'ai le temps Parce qu'avant Je n'avais pas vraiment Le temps Moi j'adore le Portugal Mais voilà Ça dépend vraiment Des expériences Qu'on a fait Des gens qu'on a rencontrés Des choses Qu'on a vécu Mais moi je dis toujours Quand on va Avec un sourire Vers les gens Mais en retour On a un sourire Mais par contre Quand tu fais une tranche D'enterrement Et 10 jours de plus Ou 20 jours Un an de plus Bien évidemment Personne va te sourire En retour C'est clair Il faut quand même Faire un tout petit effort Ceci dit L'expérience C'est toujours Propre A chacun Chacune D'entre nous Donc chacun Chacune Fait et vit Ses propres expériences Et fait Le jugement Ou la vie Par rapport à ça Tout simplement C'est très personnel Quatre de Garate et Abruzza J'adore ce pseudo C'est trop beau Est-ce qu'on va passer L'hiver au même endroit Ou voyager J'avais déjà répondu Tout à l'heure Dans une question Semblable Oui on va rester ici Je vais rester ici Pendant l'hiver Je vais passer l'hiver ici Et après On va continuer Voyager Après tout Notre chaîne Attention Ce n'est pas Une chaîne De voyage A l'origine Oui nous voyageons Mais la chaîne A l'origine Ce n'est pas une chaîne de voyage C'est une chaîne Pour notre vie Camping car Ma vie Camping car Au quotidien Ce n'est pas Une chaîne de voyage Ça n'a jamais été prévu Comme une chaîne de voyage C'est notre quotidien Notre vie De tout le jour Dans le camping car Oui Je vais continuer A voyager Au printemps Après l'hiver Quand il fait plus chaud Voilà Et La dernière question De Jean-Pierre Drot Mais oui Jean-Pierre Il faut regarder Toutes nos vidéos Parce que nous sommes Depuis deux mois Ici à Mechial Portugal Dans la région De l'Algarve Entre Almodovar Et Faro Et Je suis certaine Si tu tapes Mechial Dans Google Maps Il va te le trouver Et nous serons toujours là Dans un mois Vois dans deux mois On va hiverner ici Et voilà C'est fini pour aujourd'hui De toute façon La batterie de la caméra Est vide Ça risque de couper A tout moment J'espère que j'ai répondu A toutes vos questions Sinon Et bien tant pis Voilà Je vous souhaite Une très belle fin de journée Et je vous dis A très bientôt Gros bisous Ciao Ciao Ciao